L'agriculture en ville, c'est une utopie, mais qui va se réaliser, donc c'est super. Kian Fradin, je suis directeur général de l'association Espace depuis sa création il y a 25 ans. C'est un collectif d'habitants qui a créé Espace autour de la fermeture des usines Renault à Boudenbillancourt. Avec une double vocation, donc à la fois créer des emplois pour des personnes qui n'en avaient pas et inventer les nouveaux métiers d'écologie urbaine. Un champ très développé qui est celui des jardins solidaires et partagés, où actuellement on anime une quarantaine de jardins partagés sur l'Ile-de-France. Et puis l'agriculture urbaine qui démarre, le site où on est ici, et quelques autres sur la productivité et la production d'agriculture en ville. Tout ce projet-là, il a été permis à travers une aide de l'État sur les emplois d'insertion, mais sans ça surtout par toute une série de financeurs, notamment des fondations privées, et puis toute une autre série de fondations, je pense à Adéco, à Placoplatre, à Vinci, aujourd'hui à Air Liquide, BNP, et toute une série de financeurs, le fonds de dotation Greenlink, qui est spécialisé dans l'environnement. Ça varie pour l'instant, alors on ne sait pas encore cette année. Grosso modo, on a été il y a deux ans, sur les 400 m², on est monté à 2 tonnes de production, dont 1,2 qu'on a réussi à vendre. L'année dernière, ça a baissé un peu, c'est une très très mauvaise saison. On était autour de, je crois, de 1,6 tonnes l'année dernière. Grosso modo, ça a pris un an et demi à peu près. C'est à la deuxième saison, je dirais presque à la deuxième saison et demi, qu'on était vraiment bons en production. Le grand champ de dépense, ça a été pour l'arrosage automatique. L'autre aspect, c'est l'accessibilité des terrasses. Un site comme ça, il n'a pas été prévu du tout pour l'agriculture urbaine, donc il n'est pas accessible en termes de logistique. Là, ici, on a des aménagements et on vient donc d'aménager une grosse, grosse passerelle avec l'aide de la fondation Veolia et de Vinci et du conseil régional. Quand vous êtes une terrasse sur un immeuble, je vais dire, en hauteur où il y a juste un escalier en colimaçon pour y aller, c'est pas faisable. On se trimballait des cajots, des pelles, des pioches dans l'ascenseur. Si c'est un ascenseur d'une copropriété ou de bureau, c'est compliqué, c'est voire interdit. On est en plein soleil, super vu, c'est aéré, on est loin de la pollution, c'est important, donc on est moins pollué qu'au ras du sol, par exemple. L'autre avantage, c'est que c'est très, très apprécié en termes médiatiques, en termes des fondations, des financeurs. C'est un peu l'agriculture de demain. C'est la tradition, l'insertion, donc on n'imagine pas travailler sans insertion. Le fait de travailler avec la nature, on travaille avec le vivant. Et donc le vivant, il est thérapeutique. Nous, là, on tâtonne, on invente, et donc c'est beaucoup plus facile de travailler avec des personnes qui ont envie de se lancer dans l'aventure, qui, par ailleurs, ont plein de compétences les uns et les autres. Il y en a un qui a fait du bâtiment, il y en a un autre qui a fait de la culture, de la restauration, qui a fait de l'agriculture, etc. Donc toutes ces compétences-là associées vont faire qu'on a des équipes, en fait, super riches et avec 25 compétences. Et puis on est avec des personnes qui se donnent, je pense, particulièrement du cœur à l'ouvrage sur le projet parce que, pour elles, c'est un moment de leur vie important.